... Oui, à l'invitation du président de Chalus, je me suis rendu ici avec lui et avec le parc national. Donc c'était initialement, disons, une séance de travail, parc national et le président de Chalus, dans le cadre du développement touristique. Maintenant, il fallait voir les difficultés du site, en n'obétant pas quand même que la ville, elle, elle porte un projet. Un projet de développement intégré pour le tourisme du Sud Blaster. Donc première phase, c'est ce matin ici-là, mais nous avons une deuxième rencontre avec le président de Chalus, concernant le projet Volcano Parc. Après, on verra les arbitrages qu'il faudrait porter. Ici, la route, même la maison ici, disons, ce sont les propriétés du département. Donc, comme vous l'a dit le président de Chalus à l'instant-là, il va falloir qu'on fasse une séance de travail département, région commune et peut-être porte nationale aussi, afin de définir de façon volontaire les choses qui seraient à faire dans une programmation, on va dire, assez contrainte. Car vous voyez la quantité de touristes qui sont ici, c'est un produit de développement pour le Sud Blaster. C'est ainsi qu'il faut l'appréhender. Et je souhaite qu'en plus, comment dirais-je, trouver les voies et moyens, les passerelles administratives qui nous permettraient d'arriver assez vite. Quand il le faut, il faut le faire. C'est un ancien président de la République qui l'avait dit. Mais il faut surtout, disons, respecter les attributions des uns et des autres. Les attributions du Conseil départemental, les attributions de la région en matière de développement économique et touristique. Le parc aussi qui a son mot à dire, m'en fait entendre surtout, disons, la priorité qu'il y a de développer le pays. Et là, s'il y a à bousculer les choses, il faut les bousculer. Je ne veux pas dire ça quand même. On peut le bousculer, ça m'aurait arrangé. Alors aujourd'hui, nous sommes venus voir un peu les difficultés qu'on rencontre au niveau de la souffrière, sur les routes. Nous avons été au Piton où il y a eu des éboulements. Alors on a essayé de trouver une solution pour qu'on puisse faire des aménagements. On va rencontrer le Conseil général rapidement pour permettre aux touristes d'accéder carrément au plateau parce que nous nous sommes rendus compte le nombre de voitures garées en bas. Donc c'est un site où vraiment il mérite qu'on fasse des travaux. Là, actuellement, nous sommes au Béjeune, pareil, où on se rend compte qu'il y a une maison fermée, on a pu avoir un petit bar, il n'y a pas de toilette. Alors tout de suite, j'ai demandé à mes services de prendre contact avec les personnes concernées pour que nous puissions tout de suite entamer des travaux. Je le dis, je suis prêt à démarrer rapidement. Il faut qu'il y ait quand même un lieu où on parle de la souffrière de l'histoire, un petit bar, des souvenirs. Quand les touristes passent, le monde qui est là un mercredi n'est pas normal que cette maison soit fermée. Le pire, il n'y a pas de toilette. Alors là, nous sommes prêts tout de suite à engager des travaux pour pouvoir accompagner le département, le parc, la ville de Saint-Claude et permettre aux touristes de venir ici dans des conditions pas mal acceptables. J'ai toujours été dans le terrain, vous savez, c'est sur le terrain qu'on voit les difficultés. Donc c'est tout à fait normal et à venir avec les techniciens ici, c'est une bonne chose. Ça permet aussi aux techniciens de voir les difficultés qui existent. Comme je le dis aujourd'hui, on ne peut pas rester inactif. Le tourisme pour nous, c'est une chose très importante, créateur de richesses et d'emplois. Donc il faudrait qu'on puisse y aller et faire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer quand même la souffrière qui est connue mondialement. On aurait pu faire plus, c'est qu'on a autre chose à faire. On doit ouvrir la bretelle de la Jaille. Donc le site du Chute du Carbet, c'est pareil. Quand vous entendez les gens dire que c'est fermé, il y a des restaurants pas loin du Chute du Carbet, il y a des commerces. Donc ce n'est pas normal. Le touriste va quelque part pour visiter, mais a envie de manger, a envie d'aller aux toilettes, a envie d'acheter des souvenirs. Il faudrait que nous puissions donner les moyens à nos commerçants de pouvoir vivre un peu de ce qu'ils ont créé.